Musique Que la fête soit, comment dirais-je, la plus distractive possible, la plus gaie possible, en pensant, je crois, et mon ami Antoine de Cônes sera très certainement d'accord avec moi, en pensant au public qui est dans la salle, bien entendu, cette micro-société délicieuse, mais aussi aux téléspectateurs, et que ce soit, en dehors des résultats eux-mêmes, une soirée drôlatique et agréable. Et bien la première cérémonie des Césars s'est passée dans un climat extrêmement tendu. Il y avait là une sorte d'américanisation qui a gêné, à tort ou à raison, une partie des gens du spectacle, et je me souviens qu'ayant été donc le premier à recevoir un César cette année-là, une première année des Césars, l'atmosphère était dans la salle pas festive du tout, et je m'en suis sorti avec une galipette, et je pense que de temps en temps les galipettes sont nécessaires. Meilleur espoir féminin, Louise Blacher dans Naissance des pieuvres, Audrey Dana dans Romand de Gare, Adèle Hanel dans Naissance des pieuvres, Asfasia Herzi dans La graine et le brulet, et Clotilde Haine dans Les chansons d'amour. Alors, personnellement, j'ai vu tous ces films et toutes ces jeunes femmes sont absolument remarquables. Nicolas Cazalet dans Le Fils de l'épicier, Grégoire le Prince Ringuet dans Les chansons d'amour. Son père jouait très bien au tennis. Yohann Ibero dans Les témoins. Alors là, j'ai un problème. Jocelyne Kivrin dans 99. Bon, ben alors, écoutez, mais ça, monsieur a dit qu'il se dévoile. Jocelyne Kivrin, Kivrin, Kivrin dans 99. Laurent Stocker dans Ensemble, c'est tout. Les animaux amoureux, réalisés par Laurent Charbonnier, l'avocat de la terreur, Barbèche Roder, l'Élip, l'imagination au pouvoir de Christian Rouault, le premier cri de Gilles Demestre, et retour en Normandie, Nicolas Filibert. Marie-Haleine pour L'Amour, Jacqueline Bouchard pour Un Secret, Corine Jory, le deuxième souffle, Pierre-Jean Larocque, Molière, Jean-Daniel Villermoz, Jacou le Croquant. Garia Lacroix, Camille Toubtis pour La Graine et le Mullet, Véronique Lange pour Un Secret, Richard Marisi, Yves Belloniac pour La Môme, Stéphane Roche pour Persepolis, Juliette Welfin pour Le Scaphandre et le Papillon. Yvon Génaud, la meilleure photo pour Le Deuxième Souffle, Gérard de Battista pour Un Secret, Giovanni Fioré Coltet-Lacci pour L'Ennemi Intime, Janusz Kaminski pour Le Scaphandre et le Papillon, Testuo Nagata pour L'Amour. Antoine de Flandre, Germain Boulay et Éric Tisserand pour L'Ennemi Intime, Guillaume Lebrun, Valérie Delof, Agnès Ravez et Thierry Delors pour Les Chansons d'Amour, Thierry Lebon, Éric Chevalier et Samy Bardette pour Persepolis, Jean-Paul Muguel, Francis Varegnier et Dominique Gaboriot pour Le Scaphandre et le Papillon, Laurent Zélie, Pascal Villard et Jean-Paul Hurrier pour La Môme. Françoise Dupertuis pour Molière, Thierry Flamand pour Le Deuxième Souffle, Jean-Pierre Coïds Velko pour Un Secret, Christian Marti pour Jacou le Croquant, Olivier Raux pour L'Amour. De Vénéti réalisé par Diana Gueye, Le Mozart des Pickpockets, très bon titre, réalisé par Philippe Paulet-Villard, Premier Voyage réalisé par Grégoire Sivan, La Promenade par Marina Devent, Rachel réalisé par Frédéric Mermou. Samy Bouhagila dans Les Témoins, Pascal Grégory dans La Môme, Michael Lonsdale dans La Question Humaine, Fabrice Lutini dans Molière, le curieux, Laurent Stocker dans Ensemble, c'est tout. Ce qui reste, réalisé par Anne Leni, produit par Jean-Philippe Andraka et Christian Berrin, Christian Berrin, pardon. Et toi, t'es sur qui ? Réalisé par Lola Doyon, produit par Saga Blanchard. Naissance des Vieurs, réalisé par Céline Skiamat, produit par Bénédicte Couvreur et Jérôme Dobfer. Persepolis, réalisé par Marjane Satrapi et Vincent Parono, produit par Marc-Antoine Robert et Xavier Rigaud. Tout est pardonné, réalisé par Mia Hansen Love, produit par David Thion et Philippe Martin. Alors, meilleure musique écrite pour un film, Alex Bompin pour les chansons d'amour, Olivier Bernet pour Persepolis, Alexandre Desplat pour L'ennemi Intime, et Brutnieff, excusez-moi, Prefner pour Un secret, Archichep pour Faux-que-savons en France. Alors, meilleure adaptation, Claude Berry pour Ensemble, c'est tout, Christine Carrière pour Darling, Ronan Raoult pour Le scaphandrer et le papillon, Claude Miller, Nathalie Carter pour Un secret, Marjane Satrapi, Vincent Parono pour Persepolis, Olivier Zidane pour La Môme, Julie Delpy pour Two Days in Paris, Abdelatif Keschich pour La Grenée, Le Mulet, Anne Leunie pour Ceux qui Restent, Laurent Tirard, Grégoire Vigneron pour Molière, 4 mois, 3 semaines et 2 jours, réalisé par Christian Mungu, je pense que ça se dit comme ça, je ne sais pas, de l'autre côté, réalisé par Fatih Akin, La Nuit nous appartient, réalisé par James Gray, Les Promesses de l'Ombre, David Cronenberg, La Vie des Autres, Florian Henkel, Elvon Dornes-Marc, Julie Depardieu dans Un secret, Noémie Lwowski dans Actrice, Bilogier dans Faux que sa danse, Ludivide Sagné pour Un secret, Sylvie Testu dans La Môme, Mathieu Amelric, nous parlons du meilleur cœur, le scaphandre et le papillon, Michel Blanc dans Les Témoins, Jean-Pierre Daroussin, Dialogue avec mon jardinier, Vincent Lindon, Ceux qui Restent, Jean-Pierre Marielle, dans Faux que sa danse, dans Faux que sa danse, Alors, meilleure actrice, Isabelle Carré dans Anna M, Marion Cotillard, dans La Môme, Cécile de France dans Un secret, Marina Feuys dans Darling, Catherine Fraud dans Odette Tout-le-Monde, Olivier Dand, La Môme, Abdelatif Kéchiche, La Graine et le Mulet, Claude Miller, Un secret, Julien Schnabel, Le Scaphandre et le Papillon, André Téchimel, Les Témoins. Donc je constatais simplement que je ne jouais dans aucun de tous ces films. Voilà un moment difficile. La Graine et le Mulet, Abdelatif Kéchiche, La Môme, Olivier Dand, Persepolis, Margeat Sattrapi, Le Scaphandre et le Papillon, Julien Schnabel, Un secret, Claude Miller. Voilà, mes amis. When an irresistible force such as you